Alors du coup, bonsoir à toutes et tous, et puis j'ai envie de dire bienvenue plutôt que bon retour, parce qu'il y a une majorité de gens qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais quand même faire un tout petit peu un point sur ce dont parlait très rapidement la conférence précédente. Donc le but de ces conférences, c'est de parler un petit peu de ce qu'étaient les jardins au Moyen-Âge et aussi de ce qu'était le rapport à la nature au Moyen-Âge, même si le mot de nature, le concept, c'est un concept moderne. Donc en fait, il est anachronique. Alors on ne va pas raffiner. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? On a vu que déjà les jardins au Moyen-Âge, c'est la lente redécouverte de techniques qui étaient poussées à un haut degré de perfectionnement dans l'Antiquité, et qui ont été perdues pour des tas de raisons, et que le Moyen-Âge a pu se réapproprier, notamment par le biais du monde arabe, notamment l'irrigation. On a vu aussi qu'il y avait des innovations majeures au Moyen-Âge, par exemple la brouette, au XIIIe siècle, avec des variantes à deux roues ou à une roue. On a vu aussi que les jardins au Moyen-Âge, ça s'oppose plutôt à la forêt, et non pas à la ville, parce qu'en fait, la ville est remplie de jardins au Moyen-Âge. La ville est très verte, et on a vu une image, notamment absolument extraordinaire, de l'île de la Cité, où on voit des champs au pied de l'île de la Cité. Et puis, d'autres choses, par exemple, on a vu que la façon d'évaluer la valeur d'un terrain, donc la façon d'évaluer du foncier au Moyen-Âge, eh bien, tient compte justement de la productivité de ce terrain. Donc, plus vous avez de pommiers et de noyés sur votre terrain, plus il vaut cher, ce qui actuellement n'est pas le cas. On considère que quand il y a un noyé, ça gêne, le plus souvent. Et je ne reviens pas sur quelques épisodes récents. Et puis, un dernier point, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie actuellement, et au Moyen-Âge, eh bien, il y a des éléments que, actuellement, on redécouvre comme étant l'écologie, la permaculture, on appelle ça aussi des forêts jardins, etc. Et en fait, c'est une redécouverte de beaucoup de choses qui existaient au Moyen-Âge. Alors évidemment, j'en avais parlé aussi, il n'y avait pas tout au Moyen-Âge. Il y avait un rendement agricole très inférieur, donc évidemment, le Moyen-Âge, ce n'était pas le paradis non plus, mais ça permet d'avoir un regard un peu en décalage. Alors, je vous propose maintenant de partir dans une autre direction et de partir un petit peu sur la question des jardins intérieurs. Souvent, au Moyen-Âge, quand on pense jardin médiéval, on pense symbolisme. On se dit, ah, la rose, alors, s'il y a une rose dans ce jardin, c'est que ça symbolise quelque chose. Et c'est normal parce que la culture médiévale, la civilisation médiévale dans son ensemble, c'est une civilisation basée en grande partie sur l'analogie, c'est-à-dire sur du symbolisme. Une chose va être cette chose, mais va aussi avoir un sens différent. Elle va symboliser autre chose. Et donc, et je vous le... Ce n'est pas un scoop. Ce symbolisme, au Moyen-Âge, il renvoie très souvent, après quelques ricochets, à la Bible et au christianisme. Ce n'est évidemment pas systématique, mais c'est l'horizon global du symbolisme médiéval. Alors, la dernière fois, j'ai parlé du grand symbole majeur du jardin médiéval, c'est le paradis. Le jardin médiéval, c'est un symbole, c'est une analogie du paradis terrestre, parce que le paradis, c'est le jardin d'Éden. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres éléments qui vont venir un peu travailler l'imaginaire du jardin médiéval. Et le jardin va aussi renvoyer très rapidement au corps de la femme. Et ça, c'est le premier texte. Et donc, comme on parle de symbolisme biblique, le premier texte, c'est la Bible. Il y en a peut-être qu'ils sont un peu fâchés, etc. Mais on est quand même obligés de faire un petit peu d'histoire. Le premier texte, c'est le cantique des cantiques. Et c'est la base, en fait, pour le jardin au Moyen-Âge. Je vous ai pris une traduction un petit peu ancienne, mais qui est très jolie. C'est la traduction du XIXe siècle d'Ernest Renan. Et ça, c'est le passage clé du jardin médiéval. Que tu es belle, ma fiancée, que tu es belle ! Tes yeux sont des yeux de colombe sous les plis de ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendues au flanc du galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui sortent du bain. Chacune d'elles porte deux jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil de pourpre et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade sous les plis de ton voile. « C'est un jardin fermé que ma sœur fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, un bosquet où le grenadier se mêle aux plus beaux fruits, le truène au nard, le nard, le safran, la cannelle, le cinam, à toutes sortes d'arbres odorants, la myrrhe et l'aloès à toutes les plantes embobées, une fontaine dans un jardin, une source d'eau vive, un ruisseau qui coule du Liban. » Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce passage de si capital ? Eh bien, il y a cette citation « Tu es un jardin clos, tu es une fontaine scellée ». Et donc, avec cette citation, le jardin, ça va être le symbolisme de la femme, la femme fiancée, la femme pure, donc la femme vierge aussi. Et donc, vous me voyez venir, ça va aussi devenir le symbole de la Vierge Marie et donc aussi, par conséquent, le symbole de l'Église. Alors, c'est intéressant de souligner, le Cantique des Cantiques, ce n'est pas forcément le texte biblique le plus connu. C'est important de souligner que ce texte, à la base, il a profondément dérangé les religieux, l'Église, parce que c'est un texte qui, vous l'avez peut-être senti, il est un petit peu sensuel, voire à la limite érotique. Et donc, et ça, dès le début, même dans la période plus étroitement juive, ce texte, il a dérangé dans le canon. On s'est dit, on le garde, on ne le garde pas. Et aussi bien du côté juif que du côté chrétien, on s'est dit, on le garde. Mais, du coup, on a fait jouer le symbolisme à fond pour pouvoir recycler et un petit peu neutraliser la charge sensuelle, la charge érotique de ce texte. Alors, du coup, c'est pour ça que le jardin devient un lieu spirituel. Et c'est pour ça qu'on a l'association jardin-vierge et qu'on va avoir ensuite, avec le latin, virga, virgo. Virgo, c'est la vierge. Virga, c'est la pousse. La pousse, le brin d'air. Et on va dire, la pousse de la vierge, c'est le Christ, etc. Donc, vous voyez le genre de symbolisme. Et je vous ai remis une image qu'on avait déjà eue la dernière fois. C'est la vierge au jardinet. Alors, c'est une image qui est superbe. On voit justement la vierge Marie au milieu du jardinet qui lit un livre de prière. Ce qui est intéressant dans ce... Donc, on retrouve aussi ce que j'avais dit la dernière fois, la clôture, qui est l'élément fondamental du jardin. Et puis, on a tout un tas d'autres personnages féminins et masculins qui montrent les occupations qu'on pouvait avoir dans un jardin aristocratique qui sont aussi des éléments de symbolisme religieux. Et puis, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de retrouver sur Internet en plus grand format cette image parce qu'au niveau botanique, il y a une précision du détail très intéressante. Alors là, c'est un peu difficile de voir. Tout en haut à droite, vous avez des espèces de tiges qui montent avec des petits points rouges. C'est des roses trémières. Elles sont identifiables quand vous les voyez en gros. À côté, vous avez des iris. Encore après, vous avez des œillets rouges. Et tout ça nous permet d'avoir un catalogue, un inventaire des fleurs standards, des végétaux standards du jardin médiéval. Alors évidemment, quand nous, modernes, on a cette histoire, le jardin, la vierge, le cantique, ça nous semble un petit peu une sorte de grosse macédoine à symboles, un peu indigeste en plus si on est fâché avec la religion. Et donc, on a l'impression aussi que c'est une sorte de mentalité primitive, le Moyen-Âge, que c'est des gens qui ne comprenaient rien à rien, qui lisaient un texte, qui ne comprenaient pas ce que c'était, etc. Alors, je vous ai mis un autre texte après. C'est un texte d'un théologien. Donc, on ne peut plus sérieux. Et pour dire que, oui, il y a ça, il y a cette espèce de machine à faire du symbole derrière les textes médiévaux. Et en même temps, il y a un vrai sens de la beauté de la nature. Et il y a aussi un sens de l'observation botanique. Parce que souvent, on lit le contraire dans les livres. On dit, à partir de la Renaissance, ça y est, la botanique arrive. Et les gens qui ne savaient pas voir la nature, voilà. Alors qu'en fait, là, vous voyez, il y a un vrai sens naturaliste de la nature. Donc, voilà ce que nous dit Hugues de Saint-Victor. La beauté, nous admirons la configuration de certaines choses parce qu'elles sont particulièrement gracieuses et arrangées de façon harmonieuse, en sorte que la disposition de l'ouvrage paraît, elle-même, indiquer un soin particulier de la part du Créateur. Donc là, on voit bien, c'est de la théologie. Mais, ce n'est pas que ça. Une preuve véritable et manifeste de la sagesse divine, c'est que chaque espèce engendre du semblable et que sur des individus aussi nombreux, une ressemblance unique se soit proposée sans changer la forme reçue depuis l'origine première. La même loi s'observe dans le monde insensible. Le tilleul est une essence d'arbre, le être en est une autre, le chêne en est une autre. Chacune a sa propre apparence et garde la ressemblance propre à son essence. Voix la feuille, comme elle se distingue avec sa circonférence en dents de scie, comme elle est tramée en nervures qui se prolongent de chaque côté. Nous voyons des roses rouges, des lisses blancs, des violettes pourpres et en toutes fleurs, non seulement la beauté, mais l'origine aussi est admirable. C'est-à-dire, comment à partir de la poussière du sol, la sagesse divine produit une telle apparence. Enfin, la verdure, plus belle que tout, comme elle ravit l'esprit de qui la regarde, lorsqu'au printemps nouveau, une vie nouvelle fait sortir les jeunes pousses et que dressées sur leurs tiges, comme pour fouler la mort aux pieds, elles percent ensemble vers la lumière à l'image de la résurrection à venir. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est qu'Hugh de Saint-Victor, c'est un intellectuel très, très parisien. Il vit sur la montagne Sainte-Geneviève, au niveau de l'église Saint-Jacques, de la rue Saint-Jacques. Donc, vraiment, c'est un homme urbain. Mais là, chez cet homme urbain, vous avez une intelligence. Comment on décrit une feuille ? Il nous cite des essences d'arbres. Enfin, c'est des choses, je pense, qu'on ne retrouverait pas aujourd'hui chez tous les urbains, encore moins chez tous les intellectuels parisiens. Donc, finalement, là, ce que nous dit ce texte, c'est qu'il y avait aussi une attention à la nature qui était beaucoup plus proche qu'aujourd'hui, dans notre modernité. Un grand intellectuel parisien, théologien, donc un peu cérébral, quoi, pouvait aussi avoir des propos sur la façon dont les nervures se construisent. Alors, je vous ai mis aussi une reproduction, là, de Sainte-Claire en prière au jardin. Alors, au-delà de Sainte-Claire d'Assise, sur cet élément, bien sûr, au centre qu'il y a Sainte-Claire, ce n'est pas ça qui va m'intéresser, là. Si on regarde les petites feuilles qui sont en bas, eh bien, là encore, dans un livre, dans un ouvrage religieux, on va vous laisser éteindre, allez-y. Donc, voilà, dans un ouvrage de prière, eh bien, on a un dessin réaliste. On peut reconnaître, dans le détail, des fleurs de pissenlit, enfin, des feuilles de pissenlit et d'autres espèces végétales. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, le symbolisme médiéval, ce n'est pas un symbolisme aveugle à la réalité naturelle. C'est un symbolisme qui connaît aussi la réalité botanique des choses. Alors, du coup, le jardin, c'est un lieu d'accès, entre guillemets, à la sainteté. Et ce qu'on va voir, on va le voir dans un extrait du roman Le moniage Guillaume, qui raconte la vieillesse du comte Guillaume d'Orange. Donc, sur son grand âge, le comte Guillaume d'Orange, qui était un militaire, décide de faire son jardin, de se retirer de la vie politique. Seulement, voilà, à un moment, il y a un de ses anciens conseillers qui vient le rechercher pour le rappeler à l'aide et lui demander de reprendre en main les affaires du royaume. Et donc, écoutez ce qui se passe. Le comte Guillaume l'emmène en son verger, le conseiller. Écoutez bien ce que le comte a fait. Il tient en sa main un grand pieuillis et il vient à ses plantes qu'il avait fait pousser et il n'y laisse ni rose, ni rosier, ni fleur de lys, ni sauge, ni glantier. Il n'y reste ni poirier, ni pommier, ni fleur de glaïole, pêcher ou olivier. De son épieux, le comte a saccagé ces bonnes herbes qui faisaient sa fierté. Puis, il les arrache comme s'il leur en voulait. Avec colère, il les jette au fumier. Dans son enclos, il n'en veut pas laisser. Et quand Guillaume eut fini d'arracher et tout détruit dans son pauvre jardin, il replanta des ronces, des épines, du sénéçon, des orties. Sache bien, il replanta oseilles et chardon et les grands bouillons qui ne valent rien, les plus mauvaises herbes qu'il put trouver. C'est ce que le comte mit en son verger. Alors, là, c'est un passage très fort de saccage de jardin, en tout cas, qui, moi, me parle particulièrement en ce moment. mais il faut voir aussi qu'on peut le lire dans une sorte de perspective de sacrifice. Le comte Guillaume s'était dit qu'il allait se retirer de la vie politique, faire sa sainteté un peu tout seul dans son coin, en ayant donné du temps à la vie politique avant, et puis, quand il est vieux, il fait son petit jardin dans son coin et il se rachète après coup. Et on voit bien, en fait, le fait d'être rappelé à la vie politique le gêne. Et ce saccage du jardin, c'est aussi, peut-être, c'est peut-être de la colère, à l'évidence, mais c'est peut-être aussi, dans ce texte, une manifestation un peu sacrificielle. Le comte est tellement sain que même ce jardin auquel il tient beaucoup, eh bien, il le sacrifie pour répondre à un appel un peu supérieur, l'appel politique, etc. Et je vous ai mis en dessous une enluminure, alors ce n'est pas du moniage Guillaume, mais ça raconte aussi une vieillesse bien employée à jardiner, c'est Valérius Corvus dans son jardin, dans un texte de Valère Maxime. C'est l'occasion de voir un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois, comment on plante, on plante en petites plates-bandes, vous voyez, on fait ce qu'on appelle des planches, on a l'outil de Valérius Corvus avec une bêche, et puis, vous avez des petits ronds, je ne sais pas si vous arrivez à bien les distinguer, des espèces de roues, c'est des systèmes de pergolas, de treillages pour faire monter en hauteur certaines plantes. C'est sur quoi, pareil, dans l'aumoniage Guillaume, je pense que vous l'avez remarqué, on a un petit catalogue de végétaux intéressant pour savoir qu'est-ce qu'on cultivait dans un jardin classique, médiéval. Il y a cette mention des bonnes herbes, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai expliqué que les légumes médiévaux étaient en grande partie des feuilles, donc c'est ça, les bonnes herbes, en fait, ce sont les légumes de Guillaume, ce ne sont pas les aromatiques, ce sont vraiment ces légumes. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous dit les herbes sauvages qu'ils replantent. Et là aussi, en termes de connaissances botaniques, aller chercher des gens qui connaissent le nom des herbes sauvages, moi, je trouve qu'il n'y en a pas énormément, et donc là, on a à la fois le jardin cultivé, le jardin sauvage qui sont détaillés. Le Sénéçon, c'est du chambre, le chambre, ça donne tous les noms de patelins type Sénévière, Chenevière, ce sont des lieux où on cultivait le chambre, et les oseilles, ce n'est pas de l'oseille classique, ce sont en fait les rumex, des oseilles sauvages. Alors, quand on a, quand on fait ça, on essaye de faire sa sainteté à travers le jardin, autour de cette question, religion et jardin, on va très vite rencontrer, ou plus largement, jardin médiéval, on va rencontrer une star, j'en ai parlé la dernière fois, mais juste en effet, d'appel, on va tomber sur Île-de-garde de Bingen, et c'est l'occasion un petit peu de rectifier un peu la légende. Donc, Île-de-garde de Bingen, elle est présentée très fréquemment dans n'importe quel magasin biologique, si je puis dire, comme l'inventrice de la naturopathie, comme une inventrice de tisane ou de vertus sans nombre. Alors, qui est vraiment Île-de-garde de Bingen ? C'est effectivement quelqu'un au XIe siècle qui a livré une quantité de compilations très importantes sur les vertus des pierres, les vertus des plantes, sur la médecine, mais en cela, elle n'est pas originale. En fait, elle fait une œuvre de compilation, ce qui est le cas de beaucoup d'auteurs du Moyen-Âge. On recycle beaucoup et donc, Île-de-garde a fait comme d'autres prédécesseurs, elle a collectionné diverses sources pour faire des encyclopédies de vertus. Ce n'est pas là, en fait, qu'Île-de-garde est vraiment intéressante et ce n'est pas non plus ce qui fait qu'elle a été connue au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, elle a d'abord été connue comme une femme visionnaire, une femme mystique qui a vu des visions très tôt et c'est pour ça aussi qu'elle a été, on a essayé plusieurs fois de la canoniser et puis bon, ça a été compliqué comme souvent les canonisations féminines. Donc, elle n'a pas réussi à devenir sainte mais elle fait l'objet d'une dévotion très importante en Allemagne. Il y a en revanche quelque chose où Ildegarde est vraiment très intéressante, c'est que dans son écriture, elle a une écriture très lyrique, une écriture très personnelle qui se différencie en fait de tous les auteurs d'encyclopédies, de médecine, etc. et c'est ce que je voulais vous proposer de lire, donc un texte d'Ildegarde de Bingen sur Sainte Ursule et les 11 000 vierges. Donc, c'est un texte mystique, 100% mystique mais c'est du mysticisme original et on va voir un petit peu pourquoi. Ursule, la Sainte Vierge fut un rayon de miel qui désira embrasser l'agneau de Dieu et le miel et le lait étaient sous sa langue car l'agneau a recueilli en lui un jardin de fruits, les fleurs des fleurs sous forme de ses jeunes filles. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est le côté hyper sensuel en fait de l'évocation hyper concret aussi. Il y a quelque chose de... Là, Dieu se mange en fait et ça, ça c'est original. Ça, c'est une écriture très originale d'utiliser des comparaisons gustatives et tous ces textes sont comme ça. C'est des textes très enflammés, très lyriques, très... je ne sais pas comment dire, très charnels avec Dieu qui se mange, Dieu qui se... qui se... qui se tâte, qui se touche et c'est là qu'elle est originale en fait dans ce mysticisme qui puise dans la nature ces images. Par exemple, de la même manière, elle dit qu'une des grandes vert... une des grandes qualités de Dieu, c'est la floriditas, c'est le fait de pouvoir fleurir. La puissance divine pour Hildegard de Bingen, c'est le fait de fleurir, ça se manifeste dans une sorte de floraison perpétuelle. Alors évidemment, par rapport aux théologiens médiévaux, genre Huck de Saint-Victor que j'ai lu tout à l'heure, vous voyez bien, il y a une petite différence de tonalité, Huck de Saint-Victor ne disait pas que Dieu fleurit et là, c'est là qu'elle est vraiment intéressante parce qu'elle renouvelle la façon d'écrire sur le mysticisme. Alors, le jardin religieux, il est quand même un petit peu organisé. Ah, je vous ai mis aussi, peut-être je ne vais pas revenir trop dessus, un antécédent quand même. Donc, tout le monde jardine au Moyen-Âge, même le Christ, puisque dans la Bible, Marie-Madeleine, après la mort du Christ, le cherche et elle va voir arriver un homme près du tombeau du Christ. Elle se dit « Qui est cet homme ? Je ne le reconnais pas. » En fait, c'est le Christ ressuscité et elle le prend pour le jardinier du cimetière. Donc ça, c'est la première pierre d'attente pour les jardiniers mystiques avant Île-de-Garde. Ce qui est plus intéressant, c'est le jardin d'à côté. C'est le jardin des trois styles de vie dans un roman moralisé, très, très allégorique. Je ne détaille pas trop. Au Moyen-Âge, on considère qu'il y a trois styles de vie. Le style de vie contemplatif, le style de vie actif et le style de vie sensuel, érotique. Alors, vous avez trois types de jardins. On ne les voit pas forcément très, très bien là. Le personnage, là, va rentrer dans ce jardin et va se poser la question de quelle est la bonne vie à choisir. Et on a trois divinités antiques. pour représenter chacun de ces styles de vie. Vous avez à côté d'un pommier une femme toute nue. Ce n'est pas Ève. C'est Vénus. Alors, évidemment, l'image est séduisante, mais je pense que vous le savez aussi bien que moi. Pour les médiévaux, ce n'est pas le choix à faire. Et vous avez ensuite, dans l'angle, vous avez Junon. Junon, qui représente le style de vie actif, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le style de vie où vous allez être, vous allez avoir une vie normale. Vous avez une femme, un mari, des enfants, un château, pas un château, un champ, bref, vous êtes quelqu'un de normal. Et donc, vous êtes dans un style de vie actif et le Moyen-Âge va beaucoup se questionner pour les gens comme ça, qui, en gros, qui ne sont pas moines, comment faire pour accéder à la sainteté. Et il va y avoir toute une réflexion sur ceux-là, puisqu'ils ne deviennent pas moines, comment faire pour qu'ils ne soient pas totalement perdus, comment faire pour les sauver. Et puis, quand même, il y a des gens qui deviennent moines, donc c'est les gens qui vont être avec Athéna, la déesse de la sagesse, et qui sont dans le style contemplatif. Alors, ces images du jardin mystique, on va les retrouver aussi chez les prédicateurs qui vont à l'église au moment de la messe, vous donner des leçons de jardinage, mais évidemment, des leçons de jardinage un petit peu orientées. Je vous en ai mis un qui explique un petit peu comment il faut jardiner quand on veut jardiner son âme. Donc, c'est l'exemple des apôtres. Les apôtres épendirent et semèrent la verte herbe de vertueuses opérations. Et là, qu'est-ce qu'il faut planter ? Mêlées avec les plaisantes fleurettes de pures affections, les purs sentiments. Comme, alors on y va, la rose blanche de chasteté, la vermeille de charité, la marguerite d'humilité, le souci d'obéissance, la violette d'obéissance, la violette d'abstinence. Donc là, vous avez un petit programme botanique et dans d'autres passages, eh bien, vous avez aussi un programme de désherbage parce qu'évidemment, il faut désherber l'âme. Vous avez toujours un tas de choses qui repoussent sans cesse. Ça s'appelle le péché et donc, ça revient sans cesse et il faut désherber sans cesse comme dans un jardin, un vrai jardin, il faut désherber sans cesse. Alors, au-delà de la blague et du côté hyper moralisant, moi, je voulais un petit peu et c'est bien aussi d'être là, justement, dans un jardin très foisonnant, pas désherbé ou pas trop désherbé, je ne suis pas dans le secret. Ce qui est intéressant quand on est dans un jardin comme ça et que vous avez, pour certaines personnes, c'est un jardin très inquiétant parce que ça déborde, parce qu'il y a des herbes folles ou quelle que soit la manière dont on les appelle et je pense, ça c'est une hypothèse de chercheuse mais je n'ai pas épluché la littérature, je pense qu'en fait, ces lectures moralisantes du désherbage et du jardinage jouent beaucoup dans le fait que quand aujourd'hui on dit bon bah c'est zéro phyto, pas de produits de traitement dans mon jardin ou dans l'urbanisme ce qui fait qu'il y a des pissenlits et des coquicots qui poussent dans la ville ce qui est vraiment terrible et bien les gens disent oulala, il y a un pissenlit c'est très très sale et je pense en fait que ces lectures morales elles jouent dans le fait que les gens se disent oulala, pas de désherbage, c'est très très sale et je pense aussi que des lectures comme on a eu dans les années 40 avec le pétainisme qui disait le travail de la terre c'est moral et bien ça vient aussi de cette façon de voir le jardin qui commence au Moyen-Âge alors il n'y a pas que la religion quand même dans ces jardins intérieurs et je voulais finir un petit peu sur la vie intellectuelle avec cette image qui est une image qui représente la rhétorique dans le cursus scolaire médiéval vous avez plusieurs matières et il y a la rhétorique aujourd'hui on dirait peut-être le français ou la communication et un des manuels une des manières de parler de la rhétorique c'est de parler des fleurs de l'éloquence ce mot de fleur c'est la même chose quand on dit la fleur de la farine en fait c'est une métaphore je pense qu'il faut il faut utiliser la fonctionnalité silencieux alors cette image des fleurs de l'éloquence c'est la même chose quand on dit maintenant la fleur de sel la fleur de la farine c'est une métaphore pour dire on garde le nec plus ultra et c'était utilisé pour des manuels on prenait des extraits c'était des anthologies de textes antiques de textes médiévaux on faisait des manuels scolaires et on appelait toujours ça des fleurs de rhétorique et parfois quand on poussait la métaphore à fond on disait aussi alors j'ai mon manuel numéro 1 les fleurs de rhétorique et je vais faire une couronne et donc j'avais le manuel fleurs de rhétorique fleurs d'astronomie astrologie fleurs de ceci et avec tout ça je fais une couronne donc c'était aussi des métaphores végétales mais c'était des métaphores aussi classificatoires ça avait vocation en fait à organiser à l'intérieur de la tête les connaissances et cette vie intellectuelle autour des images végétales on la retrouve aussi avec Macho qui est un poète un poète lyrique qui écrit des poèmes d'amour et qui représente dans un de ces qui est représenté dans un manuscrit en cherchant l'inspiration dans un jardin donc oui il y a cette base religieuse qui va faire c'est-à-dire que le jardin va devenir un lieu de méditation un lieu de contemplation de réflexion mais à la fin du Moyen-Âge et bien ça devient un lieu qui se laïcise et où les intellectuels vont en faire un lieu de contemplation beaucoup plus laïque alors là on était sur des jardins très très sages mais le Moyen-Âge c'est aussi la période de l'invention de l'amour alors ça saute pas aux yeux mais c'est le moment et on les a croisés un petit peu la dernière fois on invente Tristan, Iseut etc des tas d'histoires d'amour compliquées tragiques et donc il y a quelques grands chercheurs qui ont dit le Moyen-Âge c'est l'invention de l'amour et donc le jardin le jardin va devenir aussi un lieu associé à l'amour et là ça va devenir nettement moins sage et je vous propose de commencer avec Jérôme Bosch le jardin des délices qui est une sorte de paroxysme en matière de jardin et de plaisir de plaisir de toutes sortes donc ça c'est la partie centrale du jardin des délices de Jérôme Bosch qui est censé représenter le paradis terrestre enfin vous voyez que c'est quand même fortement érotisé et je profite du cadre extraordinaire où on est pour dire alors voilà le fruit rouge qu'on voit ici je pense que vous le voyez il y a des qu'est-ce que c'est ? Petite devinette ça paraît deux fois c'est quoi ? on le voit deux fois ici peut-être même encore les gens ont des fruits rouges partout ah oui c'est des fraises ? oui et bien ça ressemble à des fraises mais en fait et effectivement maintenant dans l'interprétation du tableau on dit souvent que c'est des fraises mais en réalité le tableau a aussi circulé au tout début sous le nom tableau aux arbouses et les arbouses en fait c'est ça alors là ça se voit pas mais c'est appelé arbre fraise parfois de façon courante et ça fait effectivement un fruit un petit peu granuleux un petit peu rond et rouge qui ressemble à des fraises tout ça pour dire que donc le jardin c'est un lieu aussi à potentiel érotique majeur et on va retrouver des scènes d'amour de façon récurrente dans la littérature médiévale et je vous propose un roman pas très connu si ce n'est le titre c'est le roman du bel inconnu avec une rencontre une rencontre dans un jardin donc quand la pucelle et ganglins sont arrivés au jardin ils ressortent par une par une porte latérale dans un verger donc verger c'est le terme pour jardin en réalité un verger vraiment remarquable il était tout enclos de marbre travaillait si finement que jamais Dieu dans le monde entier ne fit une pierre qui ne fut insérée taillée et sertie dans ce mur tout au long il y avait des fenêtres par où venait la chaleur tout travaillait en argent personne n'a jamais vu de verger si agréable beau, riche et plaisant et Dieu n'a pas fait non plus d'arbustes qu'on ne trouve dans ce verger en cherchant en long et en large il s'y trouvait une quantité de figuiers d'amandiers de sycomores et de sapins alors ceux qui étaient là la dernière fois se rappellent que ça c'est plutôt des arbres exotiques qui font rêver le Moyen-Âge et après on va avoir des arbres plus standards beaucoup de pommiers et des meilleurs des grenadiers des lauriers branchus et encore beaucoup d'arbres il y poussait de la réglise de l'encens et beaucoup d'épices Dieu n'a pas fait d'herbes bénéfiques qui n'y fût planté en sang girofle gingembre cannelle galiga narindien poivre cumin tout cela était en abondance dans ce jardin alors pourquoi aussi le jardin il est très adapté à la thématique amoureuse c'est parce que c'est un lieu sensoriel pour les médiévaux et on le voit là avec cette énumération d'épices en fait un des attraits du jardin médiéval c'est les odeurs ça fait partie du ça fait partie du de l'agrément du jardin il y a la beauté il y a le goût et il y a les odeurs et vraiment les médiévaux le disent en tant que tel alors ce jardin on voit bien on voit bien à quoi ça pouvait ressembler dans l'image qui est en dessous c'est également un roman courtois cette fois c'est le roman de Renaud de Montauban et on voit les deux personnages sagement assis sur des petites banquettes on voit plusieurs choses d'ailleurs on voit une fontaine le bruit de l'eau la fontaine c'est on l'a vu la dernière fois c'est un motif du paradis mais c'est aussi un motif d'agrément on voit des grandes étendues vertes c'est du gazon le gazon fait son apparition on invente le concept de gazon au Moyen-Âge et on a des petites banquettes on a aussi une petite clôture une clôture en treille et on a des petites banquettes en briques recouvertes de gazon et donc ces banquettes en briques ça fait partie d'un des des détails des ornements paysagers classiques du jardin médiéval alors là je vous ai mis des extraits sages des extraits relativement des extraits relativement sages mais on a des extraits quand même beaucoup plus un petit peu plus olé olé si je puis dire et pour une fois alors je ne sais pas si vous êtes sensibles à la chose mais pour une fois c'est chez Chrétien de Troyes Chrétien de Troyes c'est un auteur un petit peu sage un petit peu puritain il aime bien quand les gens se marient et puis point et donc l'igesse on a une histoire d'amour compliqué où une femme fait semblant de mourir et puis pour pouvoir retrouver son amant et puis elle vit confinée pendant un an dans une tour et au bout d'un an elle dit à son amant j'aimerais bien sortir et à ce moment on a une scène d'amour un petit peu développée ce qui est relativement rare pour la période donc toute l'année c'est Cligès de Chrétien de Troyes sur cette page toute l'année et encore une partie de la suivante deux mois je crois Fénis est resté dans la tour à la nouvelle saison quand les fleurs et les feuilles sortent des arbres et que les oiseaux se réjouissent en chantant leur joie dans leur langue il arriva qu'un matin Fénis entendit chanter le rossignol le rossignol c'est l'élément clé pour dire attention poème d'amour attention scène d'amour etc c'est une petite tarte à la crème littéraire Cligès la tenait tendrement un bras autour de sa taille un autre autour de son cou et elle de même et elle lui dit Alors j'ai coupé un petit bout d'extrait pour ne pas faire un passage trop long et donc on lui construit un jardin quand Fénis voit s'ouvrir cette porte et le soleil inonder la salle ce soleil qu'elle n'a pas vu depuis si longtemps elle manque de s'évanouir de joie et dit qu'elle n'a plus rien à souhaiter du moment qu'elle peut sortir de sa chambre en cachette Alors au début Fénis elle a dit qu'elle voulait un jardin pour elle mais vous allez voir que ça ne va pas se passer comme ça Au milieu du verger il y avait un arbre greffé haut, beau, vigoureux chargé et recouvert de fleurs les branches avaient été conduites de telle manière qu'elles retombaient toutes vers la terre et allaient presque jusqu'au sol sauf la cime C'est là que Fénis va se distraire elle y a fait son lit pour la journée et là Fénis et Cligès y prennent joie et plaisir et le verger tout entoure et bien en clôt par un haut mur attenant à la tour si bien que rien ne peut y entrer Maintenant Fénis est bien à son aise il n'est rien qui lui déplaise rien ne manque à son bonheur quand sous la fleur et sous la feuille elle peut tenir son amie dans les bras Alors évidemment c'est pas très très érotique mais en fait pour un roman médiéval et bien là vous avez quand même un descriptif de la scène qui va suivre qui est relativement relativement détaillé il ne faut pas attendre non plus trop enfin je vous ai mis des romans courtois vous avez des faibliaux qui sont très très érotiques voire pornographiques mais il n'y a pas de jardin dedans donc je n'ai pas pu vous les mettre voilà il faudra faire une autre thématique alors et on retrouve cette dimension érotique dans le jardin dans des motifs qu'on tire de la Bible puisque là c'est l'image de Suzanne Aubin donc le jardin il est vraiment lié à cette image de la femme un petit peu enfermée un petit peu cloîtrée et qui va devenir objet de désir Suzanne Aubin c'est Suzanne se promène dans un jardin et deux vieillards que vous voyez derrière un arbre vont l'apercevoir et puis essayer de la violer donc c'est un motif très 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 classique et qui pareil file cette image d'un jardin féminin d'un jardin érotique alors la grande scène la scène classique la scène majeure d'amants qui se retrouvent au jardin c'est dans Tristan et Zeud qu'on la trouve c'est le prototype de la scène d'amour au jardin et c'est intéressant aussi parce que c'est une scène d'amour adultère c'est une scène c'est une scène d'amour où le jardin va aussi servir de diversion pour les pour les amants alors je vous ai mis une traduction de Joseph Bédié qui est un petit peu longue je vais peut-être pas lire le passage en entier en gros Tristan et Zeud prennent l'habitude de se retrouver dans le jardin au pied du château du roi Marc Zeud est marié au roi Marc Tristan est le neveu du roi Marc il a rapporté d'Irlande Iseu pour qu'elle épouse le roi Marc et ils ont bu malencontreusement un filtre d'amour qui fait qu'ils tombent amoureux éperdument l'un de l'autre de façon irréversible irrépressible etc et donc comment se retrouver un des éléments très choquants pour le Moyen-Âge scandaleux de l'histoire de Tristan et Iseu c'est que c'est un amour consommé un adultère consommé en général dans l'amour courtois il est toujours question d'adultère mais il n'est jamais consommé donc ça ne dérange pas trop Tristan et Iseu c'est le contraire et c'est pour ça que c'est une histoire un petit peu atypique aussi parce que ça dérange fondamentalement les codes de la société médiévale donc la scène du grand pain c'est quelqu'un va va alerter le roi Marc en lui disant Marc ta femme et ton neveu se retrouve dans ton jardin et donc le roi va décider de se percher dans un grand pain pour surprendre les amants et on voit beaucoup dans Luminure où Marc est perché il prend toute la place dans l'arbre vous voyez un gros bonhomme et un petit arbre est perché dans le pain et seulement les amants vont s'en rendre compte en fait parce qu'il y a une rivière qui passe en contrebas on voit l'un des Iseux voit le reflet de Marc dans la rivière et ils vont se mettre à avoir un dialogue à double sens donc Iseux devient assis immobile Tristan la regarde et dans l'arbre il entend le crissement de la flèche qui s'encoche dans la corde de l'arbre Iseux devient agile et prudente pourtant comme elle avait coutume qu'est-ce donc pensa-t-elle pourquoi Tristan n'accourt-il pas ce soir à ma rencontre aurait-il vu quelques ennemis elle s'arrête fouille du regard les fourrés noirs et à la clarté de la lune elle aperçut à son tour l'ombre du roi dans la fontaine elle montra bien la sagesse des femmes petit passage misogyne sympathique en ce qu'elle ne leva point les yeux vers les branches de l'arbre Seigneur Dieu dit-elle tout bas accordez-moi seulement que je puisse parler la première elle s'approche écoutez comme elle devant ses poissons prévient son ami et Iseute va faire mine de gronder Tristan de la retrouver Sire Tristan qu'avez-vous osé m'attirer en tel lieu à telle heure maintes fois vous m'aviez mandé pour me supplier disiez-vous et par quelle prière qu'attendez-vous de moi je suis venue enfin car je n'ai pu l'oublier si je suis reine je vous le dois me voici donc que voulez-vous et du coup Tristan va rentrer dans son jeu dans son double jeu et va répondre reine je vous demande merci afin que vous apaisiez le roi qui l'avait chassé de la cour alors Amour et Jardin le dernier le dernier la boucle est bouclée justement avec les histoires de filtre et on va la voir représentée ici dans le roman de la Violette on voit églantine dans son lit qui est malade d'amour malade au sens propre elle est dans son lit alité et quelqu'un fort aimablement va aller dans le jardin à côté donc vous voyez les petites barrières les petites les petites plates-bandes prendre des herbes pour faire un filtre d'amour pour que le jeune homme en face puisse tomber amoureux alors on a encore un petit peu de temps et du coup je vais terminer sur un point qu'on ne voit pas forcément dans toutes ces images mais dès lors que je vais le dire ça va vous sauter aux yeux dans ces images toutes les enluminures mais aussi tous les textes le niveau social des personnages ça va vous c'est évident ce sont des personnages issus de l'aristocratie et le jardin au cours du Moyen-Âge ça va devenir aussi un lieu aristocratique au fur et à mesure ça va devenir un lieu en fait de démonstration de pouvoir et de richesse et c'est pour ça qu'on va peu à peu inventer aussi ce qu'on appelle maintenant avec des grands mots l'art des jardins en fait c'est à ce moment-là dans une logique de richesse de pouvoir qu'on va inventer le paysage l'art des jardins alors d'une part c'est normal de représenter des personnages uniquement aristocratiques ça c'est une petite digression d'une part parce que les livres sont payés par des personnages nobles le livre coûte cher et donc évidemment les personnages qui peuvent se payer un livre illustré ce sont évidemment des personnages amis à minima des bourgeois mais surtout des nobles mais le jardin est un lieu d'apparat et on va le voir avec cette image avec une illustration du décameron de Bocas là vous regardez la tenue des personnages on est clairement sur une assemblée de nobles avec des femmes avec des coiffes complexes et puis on voit également le mobilier là une petite fontaine alors vous ne pouvez pas le voir là c'est bien dommage mais la fontaine est truculente la fontaine en fait l'eau sort à travers des espèces d'appendices en forme de saint donc le décameron c'est un recueil de nouvelles un petit peu centré autour de l'amour et donc là l'image nous ramène quand même sur le terrain de façon explicite sur le terrain du désir et de l'érotisme donc là vraiment jardin classique jardin nobilière où on a des gens qui peuvent s'ennuyer se distraire le décameron c'est l'histoire de jeunes gens de la bonne de la bonne société qui fuient la grande ville dans une période de peste et qui vont se mettre à la campagne se confiner à la campagne là où il y a de l'air libre où il n'y a pas de miasme et pour passer le temps puisque ce sont tous des gens de l'aristocratie pour passer le temps ils vont se raconter des histoires donc là on est dans un jardin pour oisif on est très loin d'un jardin utilitaire d'un jardin productif comme on a un peu évoqué la dernière fois où il y a toujours quelque chose à faire quiconque a un jardin sait que si vous voulez que ça soit productif il y a toujours quelque chose à faire quelque chose à tailler etc donc là on a aussi une image du jardin de divertissement qui va commencer à apparaître on va revenir un petit peu en arrière avec le jardin de la reine ultrogote si vous avez des petits prénoms à recommander ultrogote sympathique charmant différenciant aucun risque de confusion à la crèche ou à l'école donc c'est les prénoms mérovagiens qui sont truculents c'est dans un texte de Venance Fortuna oui c'est pas mal aussi alors donc on est vraiment à l'époque mérovagienne donc avant Charlemagne avant l'an 800 et tout ça pour dire que le souci des nobles pour le jardin c'est un film rouge pendant tout le Moyen-Âge ici le printemps pourpré fait croître les gazons verts et l'air est embaumé de l'odeur des roses du paradis là de jeunes pampres offrent une ombre protectrice contre les chaleurs de l'été et souvent servent d'abri aux cèpes chargés de raisins tout cet enclos est émaillé de mille fleurs diverses il y a des fruits de couleur blanche d'autres de couleur rouge l'été y est plus doux qu'ailleurs et la brise aux murmures discrets ne cesse d'agiter les pommes suspendues à leurs tiges Childebert donc le roi les a greffés avec amour venant d'une telle main elles ne nous sont que plus chères elles tiennent de celui qui les a cultivés une saveur de miel que le royal jardinier leur a peut-être secrètement communiqué alors c'est un texte un petit peu un petit peu ésotérique de prime abord du coup on va un peu décortiquer alors pourquoi on est vraiment dans du jardin de noble du jardin aristocratique ici déjà on nous parle de gazon j'ai déjà fait un petit teasing sur le gazon le gazon au Moyen-Âge qu'est-ce que c'est comment on fait pour avoir du gazon donc le gazon si on laisse pousser les graminées très haut et ensuite on va employer des jardiniers avec des maillets spéciaux pour coucher toujours dans le même sens les graminées et faire ce qu'on appelle un drap vert et donc le gazon c'est quelque chose de très chronophage qui demande beaucoup de main d'oeuvre humaine à faire donc déjà on a ce gazon qui nous dit la jardin de luxe et puis on a la mention des jeunes pampres qui offrent une ombre protectrice c'est-à-dire que la vigne pousse sur une pergola et là aussi l'étude des livres de contes nous indique que ça coûte cher de faire une pergola et que c'est une ornementation une installation de jardin luxueuse et puis on a cette évocation de plusieurs types de fruitiers des fruitiers de couleur blanche d'autres de couleur rouge donc on a une sorte de richesse qui dénote une sorte qui dénote du luxe et enfin le dernier point et que j'avais évoqué la dernière fois on a la mention de la greffe alors je ne sais pas si vous vous rappelez la greffe j'avais dit que c'était quelque chose c'est une technique une technique très précise qui demande de l'habileté et qu'on a perdu au cours du Moyen-Âge alors là c'est difficile de savoir si concrètement à l'époque mérovingienne c'est une mention ornementale où les gens savaient qu'on pouvait greffer ils le mettent dans un texte littéraire mais en réalité ça ne se faisait pas ou s'il y avait vraiment des pratiques de greffe en tout cas clairement la greffe c'est quelque chose qui est réservé aux nobles on fait venir des jardiniers spéciaux qui ne font que ça qui ne sont que des greffeurs et on nous parle là de fruits qui ont une saveur de miel et ce n'est pas qu'une métaphore parce que dans les manuels médiévaux de greffe on vous dit que si vous mettez du miel sur le porte-greffe au moment de la greffe vous pourrez avoir un fruit qui a une saveur de miel moi je n'ai pas testé je pense que c'est un petit peu fabuleux mais à l'époque ça fait partie des choses diffusées de façon massive et on va le trouver tout cet art de la greffe on va le trouver à partir du XIIIe siècle chez Pierre de Cressan qui est un italien qui va établir un énorme ouvrage de techniques horticoles d'art des jardins donc dans l'ère des jardins on a Pierre de Cressan et ce texte au XIIIe siècle il va être traduit à la fin du Moyen-Âge par Charles V donc Charles V c'est une figure de roi qui est particulièrement intéressante parce qu'il a fondé l'ancêtre de la Bibliothèque Nationale de France il va avoir une politique volontariste de traduction de textes latins en français pour avoir à disposition des textes qu'il considère comme fondamentaux pour asseoir son pouvoir pour asseoir son pouvoir sur du savoir et notamment il va traduire Pierre de Cressan donc et il va mettre au point toute une enfin il va acheter du terrain pour au pied du Louvre créer un jardin entre l'enceinte de Philippe Auguste jusqu'au niveau du quartier Saint-Paul donc vous imaginez ça fait une un espace jardinier pour le roi conséquent on a d'autres figures de grands nobles qui s'intéressent au jardin on a René d'Anjou alors je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de Provence en tout cas en tout cas à Aix-en-Provence vous avez les calissons du roi René c'est un peu connu c'est l'artisan phare d'Aix-en-Provence donc René d'Anjou n'a pas fait que des calissons René d'Anjou c'est le roi de Naples c'est le comte de Provence et c'est aussi un passionné de jardin c'est un passionné de jardin qui va implanter notamment de façon expérimentale la canne à sucre en Provence parce qu'à l'époque le sucre c'est la folie les gens volent du sucre et donc on l'importe depuis le monde arabe donc ça coûte cher donc René d'Anjou essaye de l'implanter en Provence il va aussi implanter le murier noir non pas pour les fruits qu'on trouve aujourd'hui en boisson dans les magasins bio ou séchés mais pour la soie parce que le murier sert de nourriture pour le verre à soie donc René d'Anjou est une de ses figures de grand grand mécène grand mécène des jardins on voit aussi alors grand mécène des jardins et il va en fait servir enfin c'est l'antécédent des jardins du Hédin donc les jardins du Hédin c'est Robert d'Artois qui de retour de la croisade passe par l'Italie où il a aussi des terres il découvre une manière de composer des jardins différentes de ce qui se faisait alors en France et il va créer le parc du Hédin le parc du Hédin c'est seulement 940 hectares 940 hectares et qu'est-ce que c'est ce jardin pour noble ce jardin aristocratique donc c'est à la fois 940 ouais 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 alors dedans qu'est-ce que Robert d'Artois a mis pour remplir ces 940 hectares on a une partie maze ou maison d'édalus c'est-à-dire des labyrinthes et pareil si vous visitez des jardins de renaissance on va dire le labyrinthe grande invention de la renaissance c'est faux c'est importé des Pays-Bas depuis le XIIIe siècle donc labyrinthe système d'irrigation avec des automates mécaniques qui font et ça c'est la prouesse technique importée du monde arabe on a une ménagerie qu'on avait aussi chez René d'Anjou avec des lions des léopards on a une réserve de chasse des étangs et ça va devenir une vitrine donc Robert d'Artois va léguer ça à ses descendants ça va devenir une vitrine politique notamment du pouvoir bourguignon qui est une des puissances politiques majeures de la fin du Moyen-Âge qui règne depuis la Bourgogne jusqu'aux Pays-Bas Ondine tu dois bien connaître cette ambiance bourguignonne en Flandre donc le parc du Hédin ça va devenir aussi un des lieux de diplomatie politique pendant la guerre de Cent Ans et évidemment donc là vous avez une représentation d'une fête d'une fête dans le parc du Hédin avec un petit dress code sympathique tout le monde est en blanc etc donc tout ça pour dire qu'on est vraiment là sur du jardin de luxe du jardin 100% nobilière je vous ai mis ah il y a aussi j'ai oublié la volière à perroquet vous avez aussi la volière à perroquet alors l'aspect distraction aristocratique ça va passer aussi par l'émergence de jardins plus féminins les femmes prennent de plus en plus de place dans la vie de cour à la fin du Moyen-Âge et vous avez dans les grandes heures d'Anne de Bretagne une scène de cueillette des roses où Anne de Bretagne récupère des roses cueillies par une de ces suivantes et fait des couronnes alors il n'y a pas que cet aspect un petit peu anecdotique je fais des couronnes de l'occupation féminine médiévale la cueillette de roses c'est aussi utilisé pour la distillation puisqu'à partir du 10ème siècle on récupère les techniques de distillation et d'hydrolat que possédaient les arabes et donc les nobles s'arrachent ces hydrolats de roses de lavande pour se parfumer les cheveux et donc c'est un élément de luxe énorme cette distillation dimension politique aussi là avec le songe du verger en pleine guerre de son temps le jardin ça sert de cadre un gros un pamphlet très critique contre la couronne royale donc il y a une dimension très très politique à la fin du Moyen-Âge qui s'invite et autre dimension politique plus anecdotique je n'ai pas d'image enfin on a l'art de Gécé je vais y venir c'est les armoiries alors vous n'êtes peut-être pas tous et toutes fans de blason et d'héraldique donc le Moyen-Âge c'est aussi la période où peu à peu les nobles c'est assez lent assez long les nobles vont s'affubler de représentations visuelles pour se distinguer et en Europe globalement ce code visuel ce code iconographique il est très animal vous avez l'aigle germanique le léopard anglais c'est beaucoup d'animaux qui sont utilisés pour la symbolique des blasons et en France c'est une petite spécificité le répertoire héraldique va beaucoup beaucoup emprunter à la symbolique végétale alors vous avez le chardon qui est très sympathique pour Marie de Bourgogne mais vous en avez deux que j'apprécie énormément une sorte de petite guéguerre de l'héraldique donc vous avez Jean Sempeur duc de Bourgogne en pleine guerre de Cent Ans qui va prendre on n'est plus tout à fait dans le jardin qui va prendre un rabot avec une devise en flamand hic out je crois je tiens et vous avez en face le duc d'Orléans qui va prendre le bâton noueux donc le bâton un petit peu dur à raboter qui s'appelle je m'en avec la devise je l'ennuie ça veut dire un petit peu je l'emmerde malheureusement le bâton n'a pas gagné puisque quand même petit rappel le duc d'Orléans a été assassiné par Jean Sempeur donc c'est les petites affaires de famille de la famille royale à la fin du Moyen-Âge et on retrouve aussi cette alors justement c'est le moment de terminer cette dimension familiale d'identité noble on la retrouve aussi dans la figure de l'arbre de GC alors évidemment nous on connait tous tout l'arbre généalogique mais en fait c'est une métaphore qui est passée dans le langage courant au Moyen-Âge c'est vraiment une image l'arbre généalogique où vous avez des enluminures d'arbres alors voilà il pleut donc voilà ça tombe bien c'est la fin moi ce sur quoi j'aimerais conclure avant qu'on soit mouillé c'est de dire les pratiques du jardin là qu'on a vu et c'est aussi pour ça que je termine sur le jardin noble on a des pratiques aujourd'hui qui sont héritières de ces jardins nobilières des jardins qui sont peu productifs où les eaux où on a des animaux parqués et tout ça c'est des choses qu'on a inventées dans un cadre de divertissement aristocratique et je trouve que c'est intéressant de questionner ça aussi parce que les jardins il n'y a pas que des jardins nobles il n'y a pas que Versailles il n'y a pas que le potager du roi il y a aussi d'autres manières de faire des jardins avec d'autres traditions et c'est intéressant aussi de voir que tout a sa place et notamment des choses plus modestes comme des jardins ouvriers à Aubervilliers etc voilà tout est dans tout la boucle est bouclée et puis il pleut donc on va pouvoir se mettre à l'abri merci Applaudissements